bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de travail monté avec balto donc c'était la deuxième séance de travail que je faisais avec lui donc j'ai continué toujours des bases donc ce sera peut-être pas très intéressant mais c'est quand même important de faire ce genre de travail quand on a un cheval qui est vert dans le travail surtout que la balto j'essaye en plus de lui passer la transition mort sans mort donc là c'est pour ça j'avais encore le filet et le licol en dessous donc cette fois j'ai décidé d'utiliser un licol plat puisque la dernière fois je me suis sentie un peu gênée en fait avec le licol éthologique puisque je trouve que pour travailler en dressage même pour des bases comme ça je trouve qu'on est assez vite gênée quand le cheval va venir chercher le contact on se retrouve avec le nœud du licol éthologique dans la corde dans l'encolure pardon et du coup c'est assez gênant parce que du coup on perd complètement le contact avec le cheval donc j'ai décidé pour cette fois d'essayer avec le licol plat donc j'ai travaillé ce qu'on avait déjà vu la première fois en refaisant des transitions travailler la direction donc sur cette séance j'ai beaucoup moins utilisé le filet je crois que je l'ai presque pas utilisé du tout mais voilà je l'ai mis quand même par sécurité au cas où parce que ça lui arrive de se braquer et de résister sur sur le licol et du coup il s'aide plus facilement sur le filet donc ça me permet de le récupérer si jamais il résiste donc là le but du travail pendant cette séance c'était vraiment de l'avoir à l'écoute attentif et réactif donc pour Balto qui est un cheval plutôt mou je trouve que je m'en sors très très bien il est assez réactif même pour les demandes de transition montante il réagit assez bien j'ai pas besoin de me fâcher et pourtant Balto est vraiment un cheval très mou donc ça vous prouve vraiment que quand on prend le temps de leur apprendre qu'il faut réagir à la jambe en leur faisant vraiment des leçons de jambes et en leur apprenant comme il faut on peut très bien y arriver et on n'a plus du tout de chevaux qui sont froids à la jambe et avec lesquels on est obligé de mettre des gros coups de talon ou des gros coups de cravache pour que ça avance puisque là vous voyez que j'ai vraiment pas besoin de ça il part au trop assez facilement donc en général je ferme tout simplement mes jambes en fait je mets jamais des coups de talon à cheval je ferme juste mes jambes bien sûr avant je monte mon énergie et je donne l'ordre vocal ensuite je ferme mes jambes et si au bout de quelques secondes ça réagit pas je vais venir toucher derrière avec ma badine pour le mettre en avant et du coup en fait de faire ça ça m'évite d'avoir un cheval froid à la jambe puisque dès qu'il répond pas à ma jambe il sait qu'après ce qui vient c'est la badine et en général la badine ça les fait tout de suite réagir beaucoup plus vite et on en vient à avoir des chevaux qui sont beaucoup plus fins et beaucoup plus réactifs ce qui est beaucoup plus agréable donc là vous voyez c'est exactement ce que je vous disais pour un cheval très mou c'est quand même assez fin alors par contre là il me fait un départ au trop qui est pas très joli du coup je le repasse au pas même si on travaille sur des bases j'essaie d'avoir tout de suite de bonnes bases c'est à dire que je le laisse pas partir dans le trop en précipitation et en étant déséquilibré surtout que c'est un cheval qui a un bon équilibre naturellement donc je sais que c'est assez facile pour lui de prendre un bon trop donc dès que le trop est pas correct je vais repasser au pas et lui redemander un départ un peu mieux bon là il me coupe un peu le cercle et du coup en fait ça fait tourner un peu le tapis de mon tacru qui était pas très bien sanglé donc je vais remettre ça correctement et on va reprendre le travail donc là du coup je vais en profiter aussi en même temps que je travaille sur la direction vous voyez qu'il a tendance parfois à me couper le cercle surtout du côté où il y a la caméra donc je vais essayer justement de bien le garder sur le cercle tout le tour en le faisant un peu coller au cercle et là vous voyez que pareil encore une fois il coupe son cercle donc je vais revenir encore une fois tranquillement et je vais essayer de vraiment lui mettre le bout du nez directement à l'extérieur comme je sais à quel endroit il va vouloir couper son cercle avant ça je lui mets déjà le bout du nez à l'extérieur pour l'empêcher de couper son cercle et ensuite je demande un arrêt donc là je vais lui demander de déplacer les hanches donc là vous voyez que la première fois en fait il comprend pas il avance donc je le laisse avancer c'est pas grave parce que du coup il se met la tête dans la barrière donc au moins il peut plus avancer et il comprend beaucoup plus facilement ce que je lui demande et vous voyez qu'il me donne très bien les hanches des deux côtés donc je résiste quand même un petit peu dans ma jambe surtout de ce côté là il résiste un peu plus mais il finit quand même par me donner le déplacement des hanches et c'est quand même très positif puisque monter c'est quand même assez difficile d'obtenir ce genre de choses les premières fois mais après une fois que c'est acquis ça va très bien donc là je lui demande de l'autre côté vous voyez qu'il cède plutôt facilement là je lui demande une petite flexion sans raison particulière juste pour tester et vérifier que j'ai la flexion et surtout que je l'ai au licol et puis ensuite je vais me remettre en marche donc là il a coupé son cercle encore une fois donc je lui demande une flexion puisqu'il résistait en fait vraiment sur le licol et plutôt que de m'opposer et de tirer bêtement contre lui ce qui ne l'aboutira à rien je lui demande une flexion je lui demande de revenir dans le calme même si là actuellement il ne s'est pas trop énervé donc je lui demande la flexion pour le recentrer sur moi et le reconcentrer et ensuite on va reprendre le travail donc là je vais lui demander ses premiers pas de reculer alors je ne vous explique pas plus tout simplement parce que je vais vous faire une vidéo spécifique dessus sur comment apprendre un jeune cheval à reculer ou simplement un cheval qui ne connait pas le reculer comment reculer donc ce sera beaucoup mieux expliqué beaucoup plus détaillé et du coup vous verrez dans cette vidéo là donc là encore une fois il coupe un peu c'est pas tout à fait la direction que je voulais lui faire prendre donc je le mets en flexion pour récupérer et vous voyez que je récupère bien plus rapidement que si je m'étais opposée en tirant sur ma reine et du coup après une fois que j'ai eu ma flexion je repars dans mon exercice ça vous voyez que son trou est plutôt régulier plutôt agréable alors certes c'est pas un trop de dressage avec beaucoup d'engagement ce genre de choses mais ça reste un trou correct pour un jeune cheval comme Baltho donc là vous voyez qu'en fait je fais un doublé sur le milieu de mon cercle et en fait en arrivant au bout il ne tourne pas quand je lui demande ce qui fait que du coup il vient s'arrêter dans la clôture puisque forcément comme il ne tourne pas il ne peut pas continuer en face donc là voilà j'ai vraiment essayé de travailler en faisant des doublés des serpentines des salomes ce genre de choses là vous voyez que mon doublé est beaucoup mieux même si ça ressemble plus à une diagonale mais bon comme on est dans un cercle on ne peut pas vraiment dire que ce soit une de ces deux figures mais bon du coup comme il me l'a très bien exécuté tout de suite je relâche les rênes j'arrête de lui demander quoi que ce soit et vous voyez que tout de suite Baltho pour lui le confort c'est de s'arrêter donc il s'arrête c'est pas grave je le laisse faire au contraire je veux qu'il ressente qu'il doit être confortable à ce moment là du coup je le laisse faire et je caresse bon l'objectif avec Baltho ça va être d'avoir vraiment une direction beaucoup plus fluide sans mort parce qu'avec mort il n'y a pas de soucis il répond bien mais voilà j'aimerais arriver à la même chose sans mort ce qui est pour l'instant pas tout à fait le cas puisqu'il est globalement fluide et il répond globalement bien mais ça lui arrive des fois de se braquer dessus ce qui fait que j'ai une direction un peu aléatoire donc parfois il va bien répondre et parfois pas donc du coup c'est un peu embêtant d'avoir ce genre de direction si jamais à un moment je dois prendre un tournant serré et vraiment urgent et qu'il répond plus à ce moment là je suis un peu embêtée donc là je vais demander encore un doublé au trot que vous voyez qu'il réalise très bien et je demande aussi de s'arrêter devant la barre il s'arrête très bien devant la barre voire même un peu en avance donc voilà c'est très bien du coup je vais le laisser là dessus je vais le faire marcher un petit peu pour le détendre un petit peu et le laisser marcher rien de longue pour finir la séance et à la fin de la séance pendant que je le laissais marcher rien de longue j'ai voulu tenter un truc les bras croisés je demandais de faire un doublé avec uniquement mon langage corporel donc mon poids du corps tout ça mon regard et il a tourné donc j'étais super contente super fière de lui bon ça marchait qu'une seule fois peut-être que c'était un malentendu mais en tout cas je l'ai quand même récompensé parce que même s'il l'a fait sans le vouloir ça peut lui permettre de l'assimiler pour plus tard donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve très bientôt